bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo hall de chez action et c'est un hall spécial beauté et déco voilà j'ai pris surtout des choses comme ça après il ya deux trois choses différentes donc écoutez c'est parti avant de commencer n'hésitez pas à liker et partager n'hésitez pas à vous abonner ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications le premier achat ce sont des lampes solaires et j'ai racheté un papillon donc pour ceux qui l'ont vu la dernière fois dans mon hall de chez action j'avais acheté deux papillons un vert et un bleu et là j'en ai repris un bleu parce qu'on a centré le vert et on voudrait mettre un bleu de chaque côté donc voilà et je les trouve vraiment super sympa il fonctionne très très bien donc comme je vous ai dit c'est solaire une fois qu'il fait nuit donc hop comme ceci et bien après ici au dessus ça s'allume bon là il est un je vais appuyer pour vous montrer bon là il ya de la lumière mais regardez je cache et là ici vous voyez il ya de la lumière si vous voulez vous voulez mieux les voir n'hésitez pas à voir mon ancien hall de chez action vous allez voir j'avais fait ça sans lumière et c'est plutôt sympa donc voilà j'en ai repris qu'une seule il n'en fallait qu'une et j'ai payé ça 1 euros 86 ensuite je continue sur du déco extérieur et solaire donc j'ai acheté des petites boules comme ceci que l'on peut accrocher et franchement elles sont trop trop belle donc celle ci ne s'allument qu'en jaune attendez pour l'allumer je crois que c'est ici oui hop et regardez là je cache pour un fait pour avoir l'effet nuit et ici ça s'allume et en pleine nuit franchement ça doit rendre trop trop bien écoutez je vous en donnerai des nouvelles mais j'ai hâte de tester j'en ai pris que deux pour l'instant à 93 centimes unité je vous en donnerai des nouvelles dans une prochaine vidéo j'essaye de mettre un petit peu de déco solaire dans mon petit jardin et peut-être qu'un jour quand j'en aurai pas mal je vous ferai une vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble tout ça dites moi en commentaire si ça vous intéresse de voir mes extérieurs donc oui elles sont en vert au fait donc c'est très fragile c'est juste le petit bémol voilà faut pas qu'il y ait trop de vent je pense qu'il vaut mieux les enlever en cas de tempête et par chez nous en normandie il y en a de temps en temps quand même suite j'ai acheté des petits paniers donc comme ceux ci et je les trouve trop trop beau donc là c'est pour un rangement pour le rangement de la table allongée de mon fils pour ceux qui ne savent pas j'ai accouché il ya peu de temps il ya un mois et quelques jours et j'ai envie de bien ranger tout ce qu'il ya autour de la table allongée j'ai acheté les petites boîtes comme ceux ci de rangement et j'en ai pris une petite comme ça pour les petits cotons carrés elle m'a coûté 79 centimes et de la même couleur donc moi je suis resté sur du basique sur du noir je trouve ça plutôt sympa comme la table allongée et en bois je pense que ça va rendre super bien couleur bois donc j'aurais acheté les plus grands comme ceux ci à 99 centimes au niveau des tailles c'est 22 par 14 et par 7 et cela c'est du très sur 13 et 6 cm de profondeur donc je trouve que c'est largement suffisant donc là par exemple je pourrais mettre les couches et j'en ai pris quatre comme ça par exemple dans un jeu pour mettre ces petits produits et ainsi de suite je verrai comment je rangerai ça mais voilà j'en ai pris quatre comme je vous ai dit pour 99 centimes elles sont vraiment pas cher et je les trouve super joli ça peut rendre super bien et au moins ce sera mieux rangé donc voilà j'ai hâte de procéder au rangement de la table allongée de mon fils hop donc je ne sais plus si je vous ai dit les prix je répète au pire donc la 79 centimes la petite est ici 99 centimes la plus grande il y en avait des plus grandes que ça là nous allons passer à tout autre chose j'ai acheté du fidget mais un seul ce sont des sticks qui s'étirent et qui sont super sympa donc moi j'en avais déjà acheté et ça avait beaucoup plus donc du coup j'en ai racheté voilà juste pour le fun ça m'a coûté que 99 centimes si je ne me trompe pas donc j'ai le ticket avec moi il faut que je les retrouve fidget fidget oui c'est bien ça 99 centimes je l'ai pris en orange et vert il existait en plein de couleurs différentes il y avait du bleu du violet du rose du rouge et j'en passe il y avait même du jaune je crois voilà moi je trouvais les couleurs là assez sympa donc ça s'étire comme vous pouvez le voir c'est très très stretchy et comme anti-stress je trouve ça plutôt sympa donc c'est pour ça que j'en ai repris ensuite j'ai acheté un galet de bain un galet de bain disney et je le trouve assez sympa également il est spécial mickey donc bien sûr le dessus c'est juste un papier ce n'est pas le dessin du galet le galet totalement bleu je vous en donnerai des nouvelles une fois testé également mais écoutez pour le prix je m'attends je m'attends pas un truc extraordinaire mais j'espère que ça fait des petites bulles et que ça donne une bonne odeur au bain on verra il n'était vraiment pas cher donc ça valait le coup de le tester j'en ai pris qu'un parce que je ne sais pas mais si c'est bien peut-être que je reprendrai d'autres je reviens sur un ancien achat dont je devais vous reparler donc c'est des palettes de maquillage et franchement j'en suis super fan je les ai testé il y à toutes ces couleurs à l'intérieur il y a également un petit miroir à l'intérieur je vais vous montrer l'intérieur juste après donc j'avais acheté ces deux là il y en a encore plein d'autres qui sortent en ce moment peut-être que je vais me les acheter également c'est du maquillage qui n'est vraiment pas cher environ 4 euros et franchement il tient plutôt bien surtout pour le prix je trouve que niveau qualité prix c'est le top n'hésitez vraiment pas si vous cherchez du maquillage à pas cher et qui tient plutôt bien donc là je vais vous montrer l'intérieur donc voilà comment ça se présente au niveau des couleurs qu'il y avait à l'intérieur bon là il y en a presque plus c'est la couleur que j'utilisais le plus ça a été un bleu avec de l'argenté mélangé un blanc que j'utilise pas mal aussi toutes les autres couleurs je les ai déjà tout testé et elles tiennent tout super bien le miroir aussi franchement n'hésitez vraiment pas et la deuxième est comme ceci et encore une fois j'ai beaucoup utilisé le bleu là c'est exactement la même couleur avec des petites teintes argentées et ici on a quelques nouveautés au niveau des couleurs elles sont juste super jolie et pareil n'hésitez vraiment pas si vous la trouvez celle ci elles sont juste top peut-être que je testerai également les autres je voulais remontrerai sûrement dans une prochaine vidéo quand je les aurais acheté donc voilà je suis super fan je vous avais dit que j'en reparlerai et je vous les conseille comme je vous ai dit voilà rien d'autre à dire j'ai rien à leur reprocher surtout pour leur prix vous remontre rapidement les deux que j'ai acheté au niveau du packaging en plus elles sont super belles enfin mon dernier achat pour 79 cm unité ce sont des masques donc des masques comme ceci disney donc là j'ai blanche neige et ici je crois que c'est ariel la petite sirène la dernière fois j'en avais déjà acheté mais ils étaient dans un autre design et d'ailleurs je les ai là pour vous les montrer donc là j'ai celle ci et la dernière fois c'était celle ci regardez la différence mais franchement les deux sont vraiment pas mal moi j'aime beaucoup donc je les ai racheté et je pense m'acheter toute la collection donc j'en ai déjà testé un et j'en suis plutôt satisfaite en plus ça ne coûte que 79 centimes et c'est super déco pour une salle de bain je trouve j'aime beaucoup disney en plus donc voilà pourquoi pas donc ça c'est pareil je voulais recommande franchement aucun souci pour moi moi j'en avais acheté aussi un autre que je peux vous remontrer rapidement parce que je l'ai pas encore testé et je l'avais payé 99 centimes c'est celui ci et il est totalement différent ça n'est pas du tout disney et c'est écoutez cupcake un peu un peu beaucoup même c'est écrit dessus et j'ai hâte de le tester quand je testerai je vous dirai ce que j'en pense également je me demande ce qu'il sent d'ailleurs d'ailleurs celui que j'ai testé de disney sentait très très bon voilà mon hall de chez action est terminé il est assez différent de d'habitude mais j'avais vraiment envie de changer je le seul truc qui ressemble un petit peu d'habitude c'est ça mais autrement tout le reste c'est vraiment beaucoup déco dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus partager et abonnez vous bisous les amis et n'hésitez pas à me dire quel est votre achat préféré d'aujourd'hui